A la suite des oestracas et de l'art grec pas si blanc, pour aborder la liberté de représentation par les artistes, faisons un grand saut dans le temps pour nous rendre en Europe vers le 5e siècle. Les peintres, les dessinateurs et les sculpteurs vivaient un cruel dilemme. En effet, dans les lois qui furent données par Moïse, le deuxième commandement était le suivant. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Les artistes prenaient alors un risque certain lors du jugement dernier. La solution fut trouvée, de ne pas signer les œuvres. Elle était le meilleur moyen de se fondre dans la masse et d'échapper au tourment éternel. Il faut attendre le concile de Nicée en 787, qui, non sans mal, va mettre fin à ce qui était devenu vraiment une crise iconoclaste. Le concile confirme le rôle des images religieuses et affirme qu'elles ne peuvent pas du tout être assimilées à des idoles. Le concept d'icône, au sens très large, est institué, préservant ainsi du fétichisme de l'idole et de l'idolâtrie. Et bien sûr, grâce au concept de l'icône, l'Église va aussi également propager beaucoup plus efficacement son message. La religion va former un tout avec l'art. Si les critiques et les transgressions vont s'exprimer, malgré tout, elles vont être subtiles, voire cachées. Les transgressions, de toute façon, vont être peu accessibles, car souvent codées et perçues seulement de quelques initiés. Si les propositions qui s'offrent aux artistes se diversifient un peu, la liberté de créer n'est pas encore au rendez-vous. Les arts sont en quelque sorte au service des différents pouvoirs, notamment des cours impériales d'Europe. Pour un artiste, vivre de son art va passer essentiellement par des commandes auxquelles il réussit à répondre. Une énorme mise en concurrence. À 36 ans, lors d'une convalescence, le peintre Goya écrit « Je me suis rendu compte qu'en général, il n'y a pas, avec les commandes, de place pour le caprice et l'invention. » Je trouve que cette confidence en dit très long. Les États vont devenir de puissants empires coloniaux. Ils donneront le cadre et le ton à leurs académies des arts. En France, l'autorité de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et plus tard, elle va devenir l'autorité de l'Académie des beaux-arts, avec des salons officiels. Ces salons seront les seules voies de visibilité et de promotion pour les artistes. Déplaçons-nous vers 1425. La découverte, la mise au point de la perspective, va créer un espace nouveau dans l'élaboration des images et participer au désir d'émancipation des artistes. Un élément parmi d'autres, mais qui a toute son importance. Selon l'Église, l'optique explique comment Dieu diffuse la lumière divine dans l'univers. Directement liée aux lois de l'optique, la perspective, elle va participer à ce que les artistes vont se considérer de plus en plus comme des savants, des philosophes et même des scientifiques. On pensera bien sûr à une des grandes figures, celle de Léonard de Vinci, mais d'autres l'ont précédée et d'autres ont fait suite. Les artistes vont pouvoir enfin quitter leur costume d'artisan. Et petit à petit, l'envie de s'affranchir de l'autorité suprême va gagner les esprits. Grâce à l'émergence aussi des sciences modernes, à l'évolution de l'imprimerie qui diffuse à grande échelle des critiques et des nouvelles idées, les artistes vont investir des causes et des causes de plus en plus humanistes. La soi-disante fatalité de la misère. Les différents pouvoirs suprêmes et leurs pensées dominantes vont être de plus en plus remis en cause. Certains artistes vont se mettre en chemin, souhaitant lutter contre l'asservissement, la pauvreté, l'injustice, de tel ou tel pouvoir ou corporation. Alors, dans l'Antiquité, on l'a vu avec les ostracas, c'est très rare, cette liberté de penser. Elle est sans doute en marge, elle est sans doute très intime, dans une sphère un petit peu mal définie, parce qu'on n'a pas trouvé des traces. Je vous renvoie aux ostracas, qui est un des premiers exposés d'art et liberté. Et puis, au Moyen-Âge aussi, on a très peu d'exemples. L'art de la caricature, en fait, va réellement débuter vers 1688, en Angleterre, sous Guillaume d'Orange. Elle est favorisée, en fait, par un mouvement de liberté. Et c'est William Hogarth et James Gilray, qui vont influencer en France Jacques-Louis David. L'apparition des boutiques du caricature vont lancer le phénomène à la fin du XVIIIe, et l'avènement en France de la liberté d'expression, en 1830, vont amplifier son succès. Les vitrines deviennent des points de rassemblement, et puis les esprits, bien sûr, se stimulent, se lient, et puis aussi se confrontent et s'échauffent. Le graffiti, également, se démocratise au même moment. Mais il faut attendre les manifestes artistiques, plutôt vers le XXe siècle, pour que le mur se pare de couleurs et de messages. J'évoque ici les muralistes mexicains, russes et américains. On verra ça dans un autre exposé. Pour revenir à la caricature, son développement ou sa dissidence est intimement lié aux périodes de détente ou de tensions successives de la société. La France va voir arriver au pouvoir son dernier roi, Louis-Philippe, en 1830. Celui-ci légalise la liberté d'expression, uniquement pour le dessin, et avant de se rétrograder un an après. En 1835, vous allez voir, c'est une fameuse affaire. Honoré Demier caricature Louis-Philippe en poire. Tout un symbole. L'État lui fait, bien sûr, un procès qui sera gagné par Demier. Alors, gagné, entre guillemets, puisqu'il va avoir quand même une condamnation de six mois de placard, de mise à l'écart. C'est donc la célèbre histoire de l'effet poire. La séquence, c'est celle de quatre dessins qui sont issus d'une plaidoirie que Demier va lui-même proposer au jury, au juré, façon un petit peu morphing, et il va convaincre par A plus B, avec cette séquence de quatre dessins, qu'il est innocent, qu'on ne peut rien lui reprocher objectivement. Les dessins vont tellement avoir un succès qu'ils vont même être déclinés dans les rues en graffiti. Et ils vont se propager, non seulement dans les villes de France, mais jusqu'aux campagnes. L'effet poire va devenir un symbole, et même le symbole des Républicains. Par la suite, la censure va se renforcer à nouveau, un peu plus, et Demier fera même six mois de prison pour une autre caricature. La caricature politique va rapidement disparaître au profit d'une caricature des mœurs sociales qui comblera en quelque sorte le vide. Mais, on était donc en 1835, aux alentours de 1835, en 1848, en Allemagne, la caricature se développe en force, dans une trentaine de journaux. Et le plus célèbre, c'est le Simplissimus. Au 19e, elle deviendra un véritable genre artistique, mais elle est toujours muselée. En France, il faut attendre, sous la Troisième République, une loi inspirée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est celle de la liberté de la presse. Le 29 juillet 1881, les journaux vont apparaître, et ils demeureront souvent aussi dans un univers, on va dire, de la blague, du rigolo, avec une pertinence relative. L'un des plus engagés autour du thème complexe, quand même, du faible et du fort, c'est l'assiette au beurre, qui est proche d'une sensibilité anarchiste pacifique, il faut bien le préciser. Ces thèmes sont l'antimilitarisme, la lutte sociale, la colonisation, et bien sûr les régimes sanguinaires, mais dans le monde, ce qui est une vision plutôt internationale, et rare à l'époque. En réaction à la propagande mensongère qu'il va y avoir pendant la guerre 14-18, vont apparaître aussi le canard enchaîné et le crapouillot. Dans l'assiette au beurre, il y a des grands noms de l'avant-garde des arts visuels qui vont dessiner. Ça ne s'est pas souvent rappelé. On va penser par exemple au peintre tchèque François Kupka. Et puis il y a le suisse Alexandre Steinlein, Gustave Jossot, le français. Le franco-suisse aussi Félix Valodon. qui publie ses dessins dans pas moins de 8 publications. Dans le courrier français, dans l'art et l'idée, dans l'escarmouche, dans la revue blanche, dans le cri de Paris, le sifflet, le canard sauvage, et puis l'assiette au beurre. Valodon interprétera également, avec beaucoup de modernité, des peintures sur le thème de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la caricature est toujours présente. Elle est présente sur le thème principalement de la satire sociale. Et on la trouve surtout dans la presse papier et la presse numérique. Elle reste aussi présente sur les murs des grandes villes. Mais les artistes engagés du street art sont souvent sur ce terrain-là, mais la profusion des courants du street art la rend moins lisible, peut-être, que ces 10 ou 20 dernières années. Dans l'univers de la presse, on pensera, par exemple, au caricaturiste syrien Ali Fersat, à qui on brisera les mains à Damas en août 2021 pour s'être moqué de la corruption et l'hypocrisie du régime de Bachar el-Assad. Il y a, bien sûr, sur les grands classiques comme Winsor McKay aux Etats-Unis et puis pour la France sans paix. Plus proche de nous, quelques-uns des artistes illustrateurs pour la presse. Cardon, Casa, Avoine, Brad Holland, Beb Deum, Philippe Toledano et puis aussi pour le street art Blue, Zooproject Bilal et Bansky qui est peut-être un collectif de plusieurs artistes. Si tout au long des siècles, la satire est utilisée par un grand nombre d'artistes, notamment en gravure, parce qu'elle se reproduit et se diffuse, il faudra attendre les valeurs humanistes du romantisme et puis du réalisme au XIIe siècle pour que s'exprime vraiment de façon assumée des revendications d'émancipation, d'équité. On le verra notamment avec le Radeau de la Méduse. Certains artistes souhaitent sévèrement s'affranchir des usages et des règles de l'académisme. Pour le réalisme, l'humain est au centre des valeurs et ce n'est certainement pas à l'humanité de rentrer dans les systèmes, mais c'est au système de se laisser modeler pour que l'humain puisse y vivre en paix. Rappelons de nouveau qu'à cette époque, les arts occupent une place considérable dans la vie sociale et culturelle, que les arts vont diffuser des avancées philosophiques et agitent toute la société qui tend à s'organiser et à se fédérer. Nous allons maintenant nous rapprocher du célèbre tableau de Théodore Géricault qui en 1818 peint le Radeau de la Méduse. En 1814, la France s'engage par le traité de Paris à unir ses efforts à ceux de la Grande-Bretagne afin d'abolir la traite des esclaves. En théorie seulement parce que les navires négriers vont continuer d'affluer jusqu'en 1830 et même un peu au-delà. Donc en 1818, sur 28 mètres carrés, le tableau est vraiment immense, Théodore Géricault réalise le Radeau de la Méduse. Je ne vous parle pas ici des raisons du naufrage qui sont elles aussi extrêmement intéressantes, mais ça nous emmènerait trop loin. Par contre, ce qu'il faut souligner ici, c'est que Géricault va hissait au sommet du groupe des naufragés un homme d'origine africaine. C'est lui qui agite le signal du chiffon pour qu'on vienne sauver l'ensemble de la société quelque part qui est sur ce radeau. L'artiste va même devoir accepter que son titre soit censuré, je crois que c'est naufrage tout simplement, pour que son immense peinture puisse être présentée au salon officiel. 30 ans plus tard, le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage est promulgué dans les colonies et possession française et le 30 avril 1849, la loi fixant le montant des indemnités aux colons français est votée. Plus de 126 millions de francs seront versés aux anciens propriétaires d'esclaves, l'équivalent à peu près de 4 milliards d'euros aujourd'hui. Voici maintenant une sculpture choc et militante, celle de Félix Martin qui intitule cette œuvre La chasse aux nègres. La sculpture en marbre est présentée au salon officiel avec un article de presse qui atteste de la pratique au salon de 1873 et elle sera achetée par l'État français. Mais son message initial sera détourné, disons effacé, alors que nous sommes plus de 20 ans après l'abolition de l'esclavage. Le président de l'Institut colonial écrit au ministre de l'Instruction publique des Beaux-Arts, La sculpture va être rebaptisée noire attaquée par un mollusse. Et la sculpture, par la suite, sera sciemment oubliée. Elle va refaire seulement surface en 2001 pour rejoindre le musée à Roubaix, le musée de sculpture, la piscine. L'œuvre militante dénonçait bien sûr la pratique courante qui sévissait dans les plantations américaines et françaises, traquait les esclaves qui tentaient de fuir bien sûr, avec des mollusse dressées à cette fin. Cette œuvre est singulière parmi les œuvres anti-esclavagistes car, en général, ce type de création était beaucoup plus fréquente en gravure et en peinture. En peinture, justement. Parmi les célèbres peintures du début du siècle qui dénonçaient la misère, on pensera bien sûr à celle de François Millet. Les glaneuses de 1757. Au premier plan, on trouve des paysannes qui se baissent pour glaner ce qui reste de la récolte de blé. Les paysans mieux lotis sont représentés au fond de la scène. François Millet, né de parents fermiers dans le Cotentin, est très pieux. Il invoque officiellement dans ses motivations rendre avant tout hommage à l'œuvre de Dieu en peignant tous ses travailleurs de la terre. Sans doute une façon pour Millet de se protéger d'une censure et d'autres problèmes inhérents à son époque. Mais les luttes sociales de l'époque verront dans sa démarche la mise en lumière des classes laborieuses et misérables. Des mouvements politiques humanistes utiliseront son œuvre comme faire-valoir et Millet, en réalité, en était conscient et plutôt satisfait. Ce sont ces deux dimensions religieuses et sociales qui vont séduire bien plus tard le jeune Van Gogh. Van Gogh va débuter en autodidacte en dessinant d'après des reproductions d'œuvres de Millet qui l'admire profondément. Voyons maintenant cette œuvre de Gustave Courbet « Les Casseurs de pierre » de 1849. Cette peinture à l'huile de grand format, très grand format, 1,65 m par 2,57 m. Elle est conçue bien sûr, elle aussi, comme le radeau de la méduse pour marquer les esprits lors de sa présentation au salon officiel. Mais en 1855, le jury de l'exposition universelle en décidera autrement en refusant cette œuvre. Je n'explorerai pas plus loin ces termes de la peinture sociale, mais je vous renvoie au catalogue d'une exposition qu'a fait le Musée des Beaux-Arts de Caen en 2020, « Villes ardentes, art, travail, révolte, 1970-1914 ». C'est le titre de cette exposition qui me semble très intéressant. Pour revenir sur les salons officiels et surtout le fonctionnement avec un jury qui sélectionne, j'aimerais vous parler en 1863 des 13 membres du jury du salon officiel qui s'apprêtent à sélectionner les œuvres d'artistes impatients. Impatients, bien sûr, d'y présenter leur travail. Mais cette année-là, le jury est particulièrement sévère. Sur les 5000 œuvres présentées, plus de 3000 sont refusées. La fronde va bien sûr grandir du côté des artistes. Bien sûr, ils souhaitent devenir libres dans le choix de leur sujet et de pouvoir présenter au public leur création. Napoléon III va lâcher du lest en autorisant en marge du salon officiel la création du salon des refusés. Ce mouvement au départ spécifiquement français trouvera des résonances en Europe et au-delà. Espagne, Pays-Bas, Munich, Russie, Etats-Unis. C'est vous dire l'étendue de l'entrave qui existait. Donc 1863, création du salon des refusés et le 5 mai 1863, à ce même salon, Édouard Manet déchaîne la critique. En présentant sa peinture, une grande peinture intitulée Déjeuner sur l'air qui est une version moderne du concert champêtre du Titien qui est bien sûr lui complètement dans les clous. Une corbeille renversée dans le tableau de Manet, deux femmes aux meurs légères avec deux hommes habillés, tout ça c'est une suggestion bien sûr, mais les passions vont s'enflammer. L'allusion subtile d'une scène de bordel en plein air est irrecevable car une corbeille de fruits symbolise si vous voulez le coït le roulé-boulé dans les fleurs ou dans les herbes la culbute c'est dans la campagne. Le scandale esthétique va alimenter le scandale moral et vice versa bien sûr. Le bon goût est heurté, les critiques habituées à la grande peinture sont acerbes et plusieurs décennies plus tard cette peinture sera retenue par les historiens de l'art comme le moment qui annonce la venue de la peinture moderne en Europe. 1863 donc on a vu le salon des refusés et il y a un autre salon qui s'appelle le salon des arts indépendants qui va aussi lui être créé et en 1881 un autre scandale celle de la sculpture la petite danseuse de 14 ans signée du peintre Edgar Degas qui de façon marginale fait la sculpture on connaît des sculptures d'Edgar Degas mais en fait c'était des sculptures en cire qui étaient faites pour travailler des postures de chevaux de danseuses ou de baigneuses qui étaient ces trois thèmes de prédilection et elles ont été fondues en bronze par les ayants droit par les descendants à la mort d'Edgar Degas en fait Edgar Degas expose cette sculpture d'ailleurs qu'il a du mal à livrer il a livré un an de retard je crois sur le salon des indépendants suivant et cette sculpture c'est la seule sculpture qu'il présente de son vivant alors pourquoi elle fait aussitôt scandale et bien en fait déjà elle est en cire qui est un matériau d'étude qui n'est absolument pas un matériau de représentation comme l'est traditionnellement le bronze ou le marbre elle est faite de cire mais il y a aussi dans la chevelure mélangé à la cire des cheveux humains et puis aussi des tissus donc tout ça c'est un ensemble de matériaux tout à fait inhabituel mais le scandale en fait est aussi et surtout dû à ce qu'évoque la sculpture et le contexte fait que tout le monde comprend ce qu'elle évoque aujourd'hui on ne voit que une petite danseuse de 14 ans et pas beaucoup plus en fait l'hypocrisie de la société est comment on va dire est mise en miroir dans cette oeuvre les arts à l'époque célèbrent à non plus finir la beauté de la femme alors qu'en parallèle cette même société cautionne un marché pédophile on peut l'appeler comme ça ou d'une autre façon qui est institué à l'opéra de Paris c'est à dire que la grande bourgeoisie visite l'opéra visite les coulisses et certains messieurs choisissent parmi les petits rats de l'opéra qui sont souvent de conditions sociales extrêmement modestes pour pas dire misérables d'avoir des faveurs contre rétribution cette sculpture va faire scandale pour toutes ces raisons cette oeuvre engagée d'Edgar Degas renvoie à la question sociale de façon plus générale et nous poursuivrons ce thème sur le prochain exposé d'art et liberté à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada